Bonjour tout le monde, c'est Maddy. Alors un lundi un peu tristounet puisque le lendemain des résultats, eh bien Marine s'est pris une claque monumentale quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si les résultats sont corrects, ce qui n'est pas sûr du tout, parce que 42% face à 58, 58 pour quelqu'un qui a matraqué son peuple pendant 5 ans, ça semble plus que suspect, surtout qu'il s'est conduit en gagnant depuis le début en fait, en refusant le débat, en méprisant toute objection, surtout à propos du scandale que vous connaissez, en réservant déjà le lieu de sa future victoire et en achetant des doses déjà à l'avance. Bon, tout ça vous le savez, donc c'est évidemment plus que suspect puisque quand même on se disait tiens, il est en terrain conquis, c'est un peu curieux vu quand même la majorité des gens qu'il déteste. Bon, ceci étant, il y a des forces en action que l'on ne peut pas gouverner. Nous, les personnes qui sont quand même un petit peu dans les choses subtiles, même vous qui êtes bien sûr également connectés et très sensibles, il y a des choses qu'on ne peut pas, voilà, qu'on ne peut pas gouverner, des choses occultes, des choses sur lesquelles on n'a vraiment aucune influence. Hier, si vous avez regardé le live de Cristal Rubia et de Isabelle de Guidance de Nuit, vous avez vu qu'à la fin de ce live, on s'est amusé toutes les trois à faire des petits pronostics sur les résultats qui devaient sortir une heure après ou une heure et demie après. On avait sorti des cartes qui donnaient Marine gagnante et puis à un moment donné, j'ai refait encore un tirage et là, j'ai sorti le diable avec une carte avant le 2 de Denier qui montrait une espèce de rééquilibrage. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, donc il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné où il y a eu, bon, le diable, il y a quelque chose qui est intervenu. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'aurais quand même tendance à y croire. Il y a eu une manipulation. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'électronique ou est-ce que c'est autre chose ? Bon, on va regarder. En tout cas, merci beaucoup de rester soudé, de rester souverain. Il faut qu'on reste entre nous solidaires. Je souffre avec vous. De toute façon, si l'autre, il amène la guerre comme il est prévu, allez regarder, si vous voulez, l'avenir pour chaque candidat. Vous allez voir ce qui va arriver avec celui que vous connaissez. Que des ennuis. La guerre en fait partie. Donc, de toute façon, il faut rester solidaire parce que si la guerre arrive, qu'on soit en Allemagne, en Espagne, en Italie ou n'importe où, on sera touché. Donc, on est tous dans le même bateau. Je tiens à vous le préciser. D'accord ? Et puis, bon, les critiques faciles, c'est vrai que merci beaucoup. Vous avez été super sympa. Très bienveillant. Bon, certains qui m'ont encore balancé à la figure, écoutez, tant pis. Moi, je vois ce qui avait été prévu. Normalement, ce serait du être marine. Après, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Et puis, ceci dit, de toute façon, ce qui était sûr, c'est qu'on entrait dans une période galère, que ce soit marine ou pas marine. Ça, ça ne changeait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à hier, donc au niveau des votes ? On va voir si on peut avoir… Alors, on a la toile de l'araignée ici, vous le voyez bien, et un changement. Donc, un changement qui nous précipite dans le piège. Bon, on va regarder s'il y a des choses en dessous du changement. Il y a un clan. Alors, attendez, ici. On va le faire comme ça, tiens. Donc, en dessous, il y a le jardin. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est très positif. C'est l'agrément, tout ça. Enfin, bref, le jardin, c'est plutôt les interactions même sociales. Et là, il y a un clan. Donc, là, un clan, ça fait penser à presque une secte, si vous voulez. Donc, il y a une secte ici, ou en tout cas, un groupement de personnes qui est intervenue. Normalement, ça, c'est un petit peu le clan familial. Ce n'est pas une mauvaise carte. Mais là, on a aussi éventuellement l'au-delà, donc les ancêtres qui sont là. Et il y a le jardin. Alors, est-ce que ce sont des bonnes personnes ou des mauvaises personnes ? Je crois qu'on va remettre une carte. Là, j'ai un doute. Parce qu'il y a deux interprétations possibles. C'est soit il y a l'au-delà qui va intervenir de façon positive. Soit, donc soit c'est ça. Soit il y a un clan de personnes de l'au-delà, donc éventuellement négatif, qui sont intervenues pour faire passer l'autre que vous connaissez. Je ne sais pas trop comment la comprendre, cette coupe. Alors, est-ce que ce sont des bons ou des mauvaises ceux-là ? On va regarder avec le Bélinin. Je ne regarde pas la coupe. Je veux juste... Là, j'ai soudain, j'ai eu un doute. Alors, ceux-là, c'est ceux qui veulent nous enchaîner. Ouais. Bon. Donc, c'est plutôt eux, en fait, qui sont intervenus. Donc, le clan de l'au-delà, pour moi, c'est les forces occultes. Voilà. Je l'ai ici. Procès, c'est on croise le fer. Deux cartes de mars. Ici. Donc, également, des questions de violence, pardon. La violence pour nous enchaîner. Bien. Donc, il y a des gens, on va dire, de l'autre côté qui sont intervenus, mais malheureusement, pour favoriser Caligula. Et on aura bien quand même quelqu'un qui interviendra. Alors, ça peut être Marie, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Attendez, je regarde. Un chemin de croix pour une femme. Ah non, ça, c'est Marine. Chemin de croix pour une femme. Et là, des mauvais présages. Alors là, on a une mauvaise nouvelle qui arrive rapidement. Très rapidement. Alors, le dragon et la justice. Donc, ça, c'est les questions de justice avec le côté puissance. La puissance de la justice. OK. On va regarder aussi si c'est une bonne justice ou une mauvaise justice. Et là, on nous demande de nous ancrer pour ensuite attendre la renaissance. Alors, on va regarder sur ce dragon. Si c'est l'autre qui veut nous mettre en esclavage. Ou si, au contraire, il y aura des choses de la justice, voire justice céleste. On va voir. J'ai l'eau qui s'est retournée. Donc, on va voir s'il y a des choses de l'étranger. Ce dragon-là, il m'intrigue. C'est la carte de la puissance maximale, si vous voulez. Alors, ce dragon-là, est-ce que c'est l'autre qui va tout de suite acter des choses au niveau des lois ? Ou est-ce qu'il va y avoir, au contraire, une intervention de la justice ? Alors, il y a des choses de l'inconstance. D'accord. Donc, ça, c'est provisoire. Ouais. Ah, il y a encore l'eau qui intervient à l'étranger. Et la paix. D'accord. Bon. Pour moi, il devrait y avoir des choses qu'il va mettre en route. Ça va être lui, hein. Mais ce sera de courte durée, parce qu'on aura des choses qui vont arriver de l'étranger. Bon. OK. Et après, ancrage et renaissance. Bon. Donc, les amis, il va falloir tenir. Alors, du coup, j'étais partie. Est-ce qu'il y a eu manipulation ? On va quand même regarder. Alors, d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même quelque chose qui m'embête un peu dans cette histoire. Je vous dirai après ce que c'est. Alors, la sagesse, le soleil, la toile d'araignée. Ah, qu'est-ce qu'on a ? Le vampire. Toujours lui, hein. Bon. Bah, ça, c'est... Vous savez qui, hein. D'accord. Caligula qui se lèche les doigts et qui nous a, voilà, qui nous a attrapés dans sa toile, hein. Deux êtres de la nuit. Alors, le soleil, il est en contre. Mais il peut nous dire aussi que le soleil reviendra. Ici, faire preuve de sagesse. Ah, ouais. Il y a des choses de l'étranger, hein, qui arrivent. Il y a des choses de l'étranger qui arrivent. Ok. L'étranger intervient beaucoup dans cette histoire. Bon. En tout cas, manipulation, oui. Alors, comment ? Alors, c'est ce que je voulais vous dire qui m'embêtait un petit peu. C'est que hier, j'ai donc été votée. Et curieusement, l'ambiance était très curieuse. Très, très curieuse. Si vous voulez, il y a cinq ans que j'ai été votée également. Et les gens étaient assez énervés contre Filon. Ils étaient en train de parler entre eux en disant que c'était un scandale. Voilà. Donc, il y avait des échanges. Il y avait une espèce d'enthousiasme ou de colère. Mais enfin, il y avait quelque chose, si vous voulez. On sentait que les gens, ils étaient là, vraiment prêts à vouloir changer les choses. Et ils en avaient assez de la corruption. Enfin, bref. Avec le pauvre Filon et ses costumes, puis sa femme. Alors que là, avec l'autre qui a détourné des milliards. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Enfin, mais là, quand j'ai été votée hier, c'était bizarre. C'était très, très calme. Tout le monde était vraiment, comment dire, concentré sur soi. Personne ne parlait. Il y en avait qui avaient des masques. Alors déjà, là, bon. Et je me suis dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Les Français sont trop calmes. Alors, je me demande quand même si l'histoire de la piqûre n'a pas changé des choses au niveau mental. Alors, je me demande oui et non. Parce que oui, si, il y a des choses qui ont changé au niveau mental. Par contre, est-ce que ça a une influence par rapport aux élections ? C'est ça qu'il faut savoir, poser comme question. C'est-à-dire, les gens qui ont reçu l'injection. Alors, pas tous, d'accord ? Mais, on va dire, une bonne partie d'eux. Est-ce que ces gens-là ne sont pas plus sensibles à la manipulation qui a été faite par les médias, par exemple ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que ça, c'est aussi de la manipulation, mais beaucoup plus subtile. Il y a la manipulation que l'on peut faire en inversant des bulletins, des votes. Et je pense qu'il y en a eu, quand même. Mais il y a aussi une partie de la population qui a vraiment voté pour lui. Et c'est cette partie-là, je pense qu'il y a quelque chose au niveau mental. Donc, on va regarder la toile de l'araignée. Alors, là, il y a le lotus. Alors, normalement, c'est une belle carte. Bon, donc, ça veut dire que, pour nous, c'est une carte d'espoir. Bon, il n'a même pas voulu me répondre. Il me dit simplement qu'il va falloir garder espoir. D'accord ? C'est la plus belle carte du jeu, celle-ci. Le lotus, c'est un peu le... C'est le renouveau, si vous voulez. Mais le renouveau avec la lumière. Bon. Donc, ça veut dire que je n'ai même pas besoin de poser la question par rapport à les manipulations. C'est comme si le jeu me disait, ouais, non, mais on s'en fout qu'il y ait manipulation. C'est sûr qu'il y a une manipulation. Ce n'est pas le problème, quoi. Il y a une catégorie de la population qui est dans vraiment... Qui est dans la toile de l'araignée, qui n'en sortira pas parce qu'ils dorment. Parce qu'ils ont été manipulés mentalement. Et puis, il y a une partie de la population, c'est nous, pour laquelle il y aura vraiment un renouveau. Bon. OK. Donc, manipulation mentale, très certainement. Et manipulation au niveau des butins, très certainement aussi. Parce que 58%, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Bon. Alors maintenant, le conseil pour vous, c'est comment faire ? Il va falloir tenir. Alors, question du temps, vous savez que je suis comme astrologue. Donc, je ne vais pas revenir sur les prévisions de 2022 que j'ai faites, dans lesquelles il y avait quand même une année galère qui s'annonçait. Alors, ça n'a pas plu à beaucoup, évidemment, parce que la plupart des astrologues ont dit que ça allait être super. Ça, bon. Pas tous. Mais enfin, il y en a quand même qui ont été très optimistes. Et moi, j'ai annoncé tout go. J'ai dit non. Ça va être galère. Ça va être rock'n'roll. Ça va être dur. Simplement, c'était difficile de savoir si c'était parce que l'autre, il allait repasser. Parce que, comme vous savez, depuis le début, moi, je dis qu'il y a un truc. Il avait trop de mauvaises cartes. Il doit dégager. Je vais rester sur ce que je dis, même si je me fais encore incendie. Mais enfin, tant pis. Ce n'est pas grave. Il partira. Point. Après, il retarde les choses parce qu'il a des petites combines occultes. Ce qui fait que, voilà, il a des combines occultes. Donc, ça retarde les choses. C'est une production occulte. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Donc, en fait, je ne savais pas si c'était parce qu'il allait rester ou pas. Mais ce que je savais, c'est qu'il allait y avoir des mois vraiment, vraiment difficiles. C'était archi sûr. J'avais parlé d'inflation. J'avais parlé de krach qui nous pend au nez. J'avais parlé aussi de scandales financiers. Mais ensuite, j'avais quand même évoqué des violences. Donc, ça nous pend au nez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il va falloir se préserver. Alors, comment vous allez vous préserver ? Bon, les provisions ne vont pas revenir dessus. Vous les avez faites. Il faut les faire. Parce que l'autre, il va tout de suite mettre la vitesse maximale pour faire toutes les réformes que je vous ai évoquées et que vous connaissez déjà. Vous pouvez regarder le tirage que j'avais fait par rapport à venir avec chaque candidat. Enfin bon, ça ne vous apprendra rien. On le sait déjà tout ce qu'il va faire. Donc, comment faire ? Alors, pour la piqûre, bien sûr qu'il va la mettre en route. C'est évident. On ne va pas se mentir. On le sait. Mais dites non. Débrouillez-vous, dites non. C'est votre vie. On a toujours un choix. On a toujours une possibilité. Personne ne vous oblige. Il n'y a que vous. C'est-à-dire que s'il faut partir, vendre, déménager, que sais-je, changer de métier, faites-le. Je n'ai pas dit que ce serait facile. D'un autre côté, de toute façon, si vous acceptez la fameuse piqûre, vous perdez tout. C'est mon opinion. Je vous le dis cache. Bon. On va quand même regarder s'il va la mettre en route, sa fameuse piqûre. Donc, comment faire ? Préservez-vous et trouvez des solutions à votre niveau. Et surtout, surtout, il faut se relier. Reliez-vous aux résistants parce qu'on est là. On est là. Voilà. Donc, il va falloir s'entraider. Et c'est ça qu'on nous demande, en fait. On va quand même regarder ce qu'il va faire. Allez. Alors, le petit hérisson. Il faut se défendre. Voilà. Alors, le trésor à chercher. Donc, trouver des solutions. Il faut se défendre. Il faut aller trouver des solutions. Parce que là, ici, avec cette carte-là qui est symbolique, on nous dit qu'on peut toujours aller trouver ou creuser quand on cherche. Bon, c'est le pirate. Mais enfin, ce n'est pas grave. Donc, on va arrêter de pleurer. D'accord ? Attendez. Il faut se défendre comme ça. Voilà. On va arrêter de pleurer. On va arrêter de se dire. Oh là là. Quelle horreur. Et tout. On le sait. Maintenant, il va falloir se battre. Allez, hop. J'ai pris trois cafés aujourd'hui. J'ai tellement mal dormi. Je veux dire, il y a eu de l'orage. C'est mauvais signe. Et puis, franchement, j'étais énervée par tout ça. Mais bon, encore une fois, quelque part, je me dis, ouais, non, mais... Ça n'aura qu'un temps, tout ça. Bon, alors. La piqûre. On va regarder si ça sort. Une piqûre, on sait très bien qu'en plus, ça rembâle plus qu'autre chose. Alors. Ouais, la division qui est encore là. Ça va être la division qui est encore là. La tromperie. Et voilà. Qu'est-ce que je vous sors, l'esclavage. Bon, les amis, on reste calme. Je vous avais fait un tirage que je n'ai pas posté. Parce que, justement, j'avais sorti cette carte-là. Je me suis dit, oh non, je ne vais pas leur mettre ça en ligne, les pauvres. Je vais me faire incendier encore. Mais bon, moi, celle-ci, voilà. Elle est là, elle est là. Elle sort. On le sait. Bon. Ok, ok. Alors. Donc, oui, il va la mettre en route. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous l'acceptiez. Vous dites non. Point. C'est votre corps, c'est votre vie. Il faudra résister. Voilà. Donc, se creuser la tête, pardon, pour trouver une porte de sortie. C'est la sortie de secours. Alors là, c'est pareil. Il y a des gens qui ne pourront plus travailler, à mon avis. Et ça va encore créer la division. Très certainement. Toujours les vax et non-vax, c'est sûr. Ça peut être aussi, malheureusement, les infirmiers, etc. Bon, enfin, pour eux, la situation ne change pas. Je suis désolée de vous le dire. Ici, une tromperie. Mais il y a quand même des gens qui vont essayer d'aller faire des choses. Vous voyez, tout est bazardé ici. Pour essayer d'atteindre un but, d'aller chercher des choses positives. Ah, qui en sort, c'est celui-là. Alors, celle-là, c'est Dracula. Oui, c'est Dracula qui se raconte. Oui, c'est Dracula. Mais c'est Caligula. Excusez-moi, je cherchais le mot. Alors, celle-ci, je l'avais déjà sortie sur lui dans un tirage que je ne vous ai pas posté non plus. Je ne poste pas toujours tout. C'est lui. Il sort en vampire. Mais vous voyez qu'au niveau du cerveau, il s'empoisonne lui-même. Ça, c'est une gousse d'ail. Vous savez que l'ail, c'est très mauvais pour les vampires. Donc là, au niveau de sa tête, il a un problème. Bon, une carte intéressante quand même. C'est toute la farine, on va dire, qu'il a prise. Mais pas que. C'est tous les poisons qu'il prend parce qu'il en prend d'autres. Et puis tous les trucs occultes qu'il fait. Donc, c'est vrai qu'il veut nous empoisonner. Mais de l'autre côté, quelque part, lui aussi, il est empoisonné. Enfin, de l'autre façon. Bon. Alors, la question du temps qui ressort toujours. Moi, je vois plusieurs mois quand même. Après, encore une fois, par rapport à l'éclipse. L'éclipse du mois de mai. Alors, c'est le 16 mai. J'avais dit une fois, c'était le 15 mai. Non, c'est le 16 mai qui annonce une période difficile. Entre octobre, jusqu'à octobre. Entre mai et octobre, c'est une période difficile. Une période, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Bah oui, je suis bien. Mais enfin, c'est pas la peine de pleurnifier ou de pleurer. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc, il faut tenir. On va regarder quand même ici sur lui. Je suis remontée aujourd'hui. Je suis un peu en colère par rapport à ceux qui ont voté pour lui. Parce qu'il y en a. Enfin, bon. Que vous dire. Alors là, il y a quelqu'un qui... Ouais, je sais pas. Qui va arriver. Une couronne, ok. Une couronne. Ouais. Qui sait qu'on a à la manœuvre ? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ce qu'on appelle une vidéo éclair. Donc, vous allez chercher des solutions à votre niveau. Et essayez de vous relier. C'est très important. Parce que, effectivement, il va mettre en route ce qu'on sait. D'un autre côté, il est malade. Il y a un truc. C'est sûr. Bon. Et encore, d'un autre côté, il va vouloir, effectivement, déclencher une guerre. On est d'accord. Bon. On sait tout ça. Je vous apprends rien. On sait tout ça. Donc, solution pour vous. Et on va finir là-dessus. Alors, le côté solitude. Alors, c'est pas vraiment une solution. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir prendre de la hauteur. C'est vrai que ça va passer par une certaine solitude. Vous voyez, l'ange, il est au-dessus des nuages. Mais il est aussi sur un diamant. Donc, prenez de la hauteur. Et essayez de voir les choses, encore une fois, d'un peu plus haut. De vous distancier un peu de la situation. Ça va vous permettre de raisonner. Et de ne pas être que dans l'émotionnel. Qui peut passer par la déception, la colère. Voir, que sais-je, le ressentiment. Non. Prenez de la hauteur. Centrez-vous sur vous. Demandez de l'aide là-haut. Qui sont toujours prêts à nous aider. Il ne faut pas croire. Et gardez espoir. Alors, autre chose un peu plus concrète, peut-être pour nous. Il y a des gens qui vont partir. Oui. Alors, ça, c'est aussi une possibilité. Si vous le pouvez. Si vous le pouvez, éloignez-vous un petit peu des villes. Vous serez plus tranquille à la campagne. Je sais, malheureusement, que beaucoup ne pourront pas. Mais ceux qui le peuvent, c'est une solution. Pour ceux qui ne peuvent pas. Ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas. Il y a la souris qui est attrapée. Ça, c'est à mon avis, un petit peu le côté lutte. Il faut se battre. Alors, cette carte-là n'est pas très parlante, je trouve. Parce que je ne sais pas s'il est bien ou pas bien, celui-là. Vu que la souris est aveugle. Alors, donc, on va l'essayer de côté. Moi, je pensais au côté un petit peu se défendre quand même, malgré tout. Bon. Là, cette carte-là est la plus intéressante. Il y a les solutions. Ok. Ouais. On nous dit de chercher. Chercher, vous voyez, c'est par rapport à l'au-delà. Donc, les solutions, si vous ne pouvez pas partir, si vous ne pouvez pas vous réorienter professionnellement, c'est d'aller chercher vraiment dans les questions de l'au-delà. Ouais. Demandez une protection spirituelle. Moi, je ne peux pas mieux vous dire. Je n'ai pas la solution pour chacun d'entre vous. Simplement, je sais que si on demande, on obtient normalement. Et puis, gardez l'espoir. C'est ensemble qu'on s'en sortira. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se dire oui, ceci, oui, cela. Vous êtes trompés, vous n'êtes pas trompés. Enfin, bref, que sais-je. De se casser. Enfin, bref, de se battre entre nous. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Parce que lui, c'est ce qu'il va faire. Il va accentuer la division. Et il va vouloir vraiment, de toute façon, nous détruire. Donc, si en plus, nous, on se bat entre nous, on ne s'en sortira jamais, quoi. Donc, restons solidaires. Vraiment, restons dans la gentillesse, la bienveillance. Voilà. Et gardez espoir, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas imaginer que mon pays va devenir, voilà, dictature. C'est impossible. Pour une petite période de temps, OK. On l'a déjà vécu, hein. Vous l'avez déjà vécu, hein. Pendant quelques mois. Enfin, les deux dernières années, on va dire. Bon. Mais dans un futur futur, je ne peux pas l'imaginer. Et donc, refusez-le aussi. D'accord ? Si on ne l'imagine pas, normalement, ça va bloquer. Bien. Bon. Ceci dit, je referai des petites vidéos pour vous booster. En tout cas, celle-ci me semblait importante. Et puis, écoutez, on reste entre nous, hein. On se soutient. Ne croyez pas que tout est perdu. Gardez espoir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501